Mais qui est donc l'illustre personnage de l'histoire israélienne qui est née dans cette maison ? Nous voici à Motsa, un petit village aux alentours de Jérusalem. Aujourd'hui, cela fait partie de la Grande Jérusalem. Et c'est ici qu'à la fin du 19e siècle, des familles juives vont s'installer pour faire de l'agriculture. Alors il faut comprendre que le sol est bien rocailleux, c'est un petit peu difficile de travailler la terre ici. Et pourtant, de nombreuses familles vont s'y installer. Et c'est ici que va s'installer en 1904 la famille Maclef. Ariel Leib Maclef fait partie des membres de l'Alia Richona. La première Alia, une Alia très forte idéologiquement. Il a déjà pris part à de nombreux projets pionniers dans différents endroits en Eretz-Israël. Plus encore, il a plein d'idées sur la manière d'éduquer ce peuple nouveau qui redécouvre sa vie ancienne sur sa terre. Et en s'installant à Motsa, il met en place toute une philosophie d'éducation qu'elle est à l'agriculture et qu'il va développer pendant 25 ans dans sa grande ferme agricole. La famille Maclef est composée d'Arie Leib ainsi que de sa femme Batia Khanna ainsi que de leurs 8 enfants. Il faut essayer de s'imaginer ce que c'est que la maison Maclef. C'est une grande maison avec une grande bibliothèque. Et ce sont aussi les seules qui ont le gramophone du village. Cette maison, c'est un petit peu le centre culturel et social de Motsa. Mais surtout, ce qui est important de dire, c'est que la famille Maclef s'entend bien avec tout le monde ainsi qu'avec leurs voisins arabes. Mais tout s'effondre lors des pogroms de 1929. Le 29 août 1929, sous l'impulsion du grand mufti de Jérusalem, Al-Husseini, les populations arabes d'Eretz-Israël se mettent à attaquer les populations juives. Ce sont les Hiru et Terpat, les massacres de 5689. Ce sont 133 juifs qui vont être tués de manière horrible et plus de 330 qui vont être lourdement blessés dans tout Israël. Les juifs qui sont attaqués ne le sont pas par des inconnus, ils le sont très souvent par des populations voisines qui les connaissent. Et c'est exactement ce qui va se passer ici, à Motsa, dans la maison de la famille Maclef. Le 29 août 1929, le berger qui travaille avec la famille ainsi que le policier arabe du village vont arriver, vont attaquer la famille. Ils vont tuer le père, la mère, trois des enfants. Il est un jeune enfant de 9 ans, il s'appelle Mordechai, il est témoin de ce carnage. Il s'enfuit, il monte à l'étage et il est poursuivi par les assassins. De l'étage, qu'est-ce qu'il fait ? Il saute par la fenêtre et réussit enfin à partir au loin. Ce petit garçon Mordechai qui a réussi à s'enfuir, bien qu'il ait été extrêmement traumatisé, va réussir à continuer sa vie. Il va grandir dans sa famille à Haifa et à Jérusalem. Rien ne va l'empêcher en 1952 de devenir le troisième ramadkal, le troisième chef d'état-major du jeune état, l'État d'Israël. Mais pourquoi ai-je décidé de vous raconter son histoire ? Au lendemain des attentats du 7 octobre, Avshalom Kor a décidé de raconter à tout le monde son histoire et de donner espoir à toutes ces familles qui, elles aussi, étaient devenues orphelines, avaient tout perdu. Comment ce Mordechai Maclef, qui en 1929 était seul au monde, a réussi à regrimper les échelles de la société israélienne et à devenir le chef de l'état-major de l'État d'Israël ? Une histoire pleine de résilience, porteuse d'un message d'espoir éternel. Sous-titrage Société Radio-Canada